Tu dors suffisamment, tu n'as pas de problème particulier pour dormir, tu ne souffres pas d'insomnie, tu manges sainement et équilibré, tu ne fumes pas, tu bois avec modération lorsque tu sors avec des amis et pourtant tu as toujours ces fameuses cernes sous les yeux. Tu as tout essayé, tu as essayé des anti-cernes, des crèmes, tu essayes de mettre du mascara, du fond de teint, tu essaies de cacher les cernes avec différentes choses, peut-être des chapeaux, des casquettes, des lunettes et pourtant tu n'arrives pas et tu en as ras-le-bol d'avoir ces cernes sous les yeux. Tu as ras-le-bol qu'on te dise, tu as l'air fatigué, tu sembles malade alors que tu ne l'es pas, tu as juste des cernes et tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Si c'est ton cas, cette vidéo aujourd'hui est faite pour toi puisque je vais te donner 11 astuces pour enlever les cernes naturellement, pour éliminer et faire disparaître les cernes non seulement rapidement et naturellement sans utiliser de crème anti-cernes ou tout autre produit bourré de perturbateurs endocriniens et qui vont avoir des impacts énormes sur ta santé. Alors n'hésite pas à mettre le petit like en bas de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et juste après ce générique, je te donne donc ces 11 alternatives pour éliminer les cernes rapidement et naturellement. L'apparition des cernes peut être due à différentes choses. Dans un premier temps, et tu le sais, souvent ça peut être due à tout simplement à un manque de sommeil, ça peut être due aussi à d'autres paramètres un peu plus complexes comme la structure osseuse de ton visage, comme une défaillance lymphatique, une défaillance du système lymphatique, comme une mauvaise circulation des vaisseaux sanguins, une altération des vaisseaux sanguins, une congestion des capillaires sanguins. Donc ça peut être due à différentes choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau qui se situe sous tes yeux est 4 fois plus mince que la peau sur le reste de ton corps. Donc c'est particulièrement important d'utiliser des produits naturels et qui ne vont pas tout simplement être mauvais pour ta santé puisque vu que ta peau est plus fine, vu que ton épiderme est plus fin, ce que tu vas appliquer sous tes yeux, sur tes cernes, va rentrer plus rapidement dans ton organisme. Alors il faut savoir une autre chose, c'est qu'on retrouve en général 4 types de cernes différentes. Alors on peut même en citer un peu plus. On retrouve donc les cernes creuses, les cernes rouges, violacées, bleutées, les cernes marrons, et également des cernes pleines. Alors les cernes pleines, ça peut s'apparenter aux poches. Donc en général, les personnes qui souffrent de cernes pleines, c'est-à-dire qu'elles vont dans un premier temps voir l'apparition de cernes et ensuite ça peut se transformer en poches. Avant de partager mes 11 remèdes naturels pour éliminer les cernes rapidement et naturellement bien entendu, je te rappelle que tous les lundis matin à 7h, je t'envoie un email dans ta boîte mail, c'est totalement gratuit. Un email inédit, donc des astuces et des conseils que je ne partage jamais dans mes vidéos. C'est la raison pour laquelle c'est important pour toi si tu as envie de reprendre ta santé en main, d'avoir le contrôle sur ton alimentation, sur les produits cosmétiques, les produits ménagers que tu utilises. Si tu désires avoir le contrôle sur tout ça, je te conseille réellement de t'inscrire à ma liste email. Donc c'est totalement gratuit. Le lien est dans ma description. Et si jamais ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc tu vois, c'est sans engagement, donc il n'y a aucun problème. Alors le premier remède naturel pour éliminer les cernes, il s'agit de l'aloe vera. Alors l'aloe vera est un tenseur naturel qui va être très hydratant et nourrissant. Si tu appliques l'aloe vera seul, tu peux ressentir un effet de tiraillement. Ce que je te conseille de faire, moi, c'est de prendre une toute petite quantité d'aloe vera que tu vas mélanger à une huile végétale. Donc moi, je te conseille d'utiliser l'huile végétale de Calophyll Bio. Pourquoi cette huile ? Puisqu'elle est tout simplement cicatrisante. Elle va favoriser la circulation sanguine et elle est également anti-inflammatoire. Tu appliques ça sous les cernes, tu laisses agir, tu ne rinces pas. Donc si tu appliques le matin, tu laisses agir, tu passes ta journée avec jusqu'à ce que tu rinces ton visage. Le deuxième remède naturel pour éliminer les cernes rapidement et naturellement, il s'agit des sachets de thé. Alors c'est notamment des sachets de thé que tu auras déjà utilisés. Alors moi, je te conseille d'utiliser des sachets de thé, de thé vert notamment, puisque le thé vert est plus riche en antioxydants. Le thé vert est composé de plus de 100 nutriments et composés chimiques qui vont du coup agir, donc à la fois forcément sur ton organisme lorsque tu vas boire le thé, mais qui vont également avoir un intérêt également pour les cernes. Parmi ces composés, on retrouve des antioxydants et notamment des polyphénols. Et parmi ces polyphénols, on retrouve donc les tanins. Et c'est ces tanins qui vont donc avoir des actions décongestives astringentes et adoucissantes. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est une fois que tu t'es fait ton thé, tu récupères le sachet, tu le mets au frigo. Et lorsque tu auras du temps pour appliquer ces sachets sur les yeux, tu récupères le sachet, tu laisses poser une dizaine de minutes sur tes yeux fermés, bien entendu, sinon ça va te faire mal. Troisième remède naturel, il est très connu, c'est très probable que tu connaisses déjà ce remède, il s'agit du concombre. Alors le concombre déjà est très intéressant parce qu'il contient 95% d'eau, il est donc très hydratant. Et comme je te le disais précédemment, plus on va hydrater justement cette partie du visage, plus on aura de chances du coup d'éliminer tout simplement la fameuse couleur caractéristique des cernes et donc à terme d'éliminer les cernes. Il est également riche en cuivre qui va favoriser la production de collagène. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un concombre bio et bien frais. Donc tu prends un concombre, tu te coupes deux tranches assez fines, bien fraîches, tu les appliques sur les yeux une quinzaine de minutes et ensuite tu enlèves. C'est également intéressant pour les personnes qui ont des cernes pleines et qui souffrent de poche puisque le concombre a des actions également décongestives. Le quatrième remède naturel pour venir à bout de tes cernes, il s'agit de la grande camomille. Alors comment l'utiliser ? Je te conseille tout simplement de faire une infusion de camomille. Alors la camomille va agir au niveau des cernes, elle va permettre d'éliminer les cernes puisqu'elle a des propriétés nettoyantes, apaisantes, antiseptiques et également hydratantes. Elle va donc nourrir en profondeur cette partie du visage. Alors ce que je te conseille de faire, c'est d'infuser de la grande camomille 3-4 minutes. Donc tu infuses 3-4 minutes, pas plus. Ensuite tu vas prendre un coton, une compresse, peu importe, que tu vas imbiber du coup de cette infusion. Tu vas placer ce coton, cette compresse dans le frigo environ une demi-heure. Tu les reprends ensuite, tu les appliques. Ensuite tu vas les appliquer tout simplement une dizaine de minutes sous les yeux et ensuite tu vas rincer un petit peu à l'eau tiède. Le cinquième remède naturel qui est également très connu, il s'agit de la pomme de terre. Alors la pomme de terre dans un premier temps va favoriser la circulation sanguine et en plus elle est très riche en vitamine C et en antioxydants qui vont du coup également avoir de nombreux bienfaits pour éliminer les cernes. D'ailleurs la pomme de terre contient plus d'antioxydants que le concombre. Tu vas te couper deux petites rondelles de pommes de terre. Alors il y a deux techniques, il y en a qui broient la pomme de terre, qui l'écrase et qui ensuite la mettent dans une compresse, etc. Moi je te donne un remède qui est beaucoup plus facile et plus simple à utiliser. Donc tu prends une pomme de terre, tu te coupes deux rondelles de pommes de terre que tu vas placer au frigo environ une heure. Et ensuite tu vas appliquer une rondelle sur les yeux, tu vas laisser appliquer une vingtaine de minutes en tournant toutes les cinq minutes. Donc finalement tu vas tourner quatre fois pour vraiment bénéficier de toutes les propriétés de la rondelle de pommes de terre et ça sera beaucoup plus efficace comme ça. Le sixième remède naturel pour venir à bout des cernes, il s'agit d'un masque au mar de café. Alors en fait le mar de café a des effets tenseurs. C'est également un antiride naturel et il va également accélérer la circulation sanguine. Alors ça va donc accélérer déjà le système sanguin, donc ça va permettre d'éliminer plus rapidement les toxines et ça va aussi accélérer du coup le système lymphatique. Tu prends un bol, un récipient, tu vas mettre un blanc d'œuf dedans que tu vas mélanger avec un petit peu de mar de café, mais en pas trop quand même. Tu mélanges bien, ça va mousser. Cette mousse tu peux l'appliquer, donc tu peux venir prendre directement avec tes mains et l'appliquer sous les yeux ou tu peux prendre un coton également. Tu appliques une dizaine de minutes pour bénéficier des bienfaits. Si tu as plutôt une peau sensible, je te conseille d'ajouter une cuillère à café de miel d'acacia, comme ça, ça sera davantage efficace pour toi, pour ta peau. Septième remède naturel qui est également un remède de grand-mère. De nombreux remèdes que je te partage dans cette vidéo sont des remèdes de grand-mère qui a été déjà utilisé depuis pas mal de temps en arrière. Il s'agit tout simplement de l'eau de rose. Alors l'eau de rose, c'est un tonic naturel qui va donc permettre de rajeunir la peau, de l'apaiser et donc de permettre de diminuer tout simplement la teinte des cernes. Elle va également du coup permettre d'hydrater, de nourrir la peau en profondeur et elle a également des propriétés anti-inflammatoires. Alors pour ce faire, tu vas prendre quelques gouttes d'eau de rose que tu vas appliquer sur un coton. Tu vas appliquer ça 5 minutes sous les yeux et tu peux le faire environ 2 fois par jour, tous les jours jusqu'à la disparition des cernes. Huitième remède naturel, il s'agit du miel d'acacia. Alors le miel d'acacia est très riche en sels minéraux, en vitamines A, B et C, ce qui va lui donc conférer des propriétés hydratantes, apaisantes et revitalisantes. Donc ça va donc apaiser, hydrater et revitaliser la peau sous les yeux. Tu vas prendre une cuillère à café de miel d'acacia que tu vas dissoudre dans 10 cl d'eau tiède. Ensuite tu prends 2 cotons que tu vas imbiber de ce breuvage. Les cotons, tu vas les mettre une quinzaine de minutes au frigo et ensuite tu les récupères et tu les appliques également 15 minutes sur les yeux avant de rincer. Autre remède, il s'agit de l'huile de coco. Alors l'huile de coco est riche en vitamines E et en acides gras essentiels. Tu sais que l'huile de coco contient 100% de lipides et notamment d'acides gras saturés. Du coup le fait qu'elle contient beaucoup d'acides gras essentiels et une quantité aussi importante de vitamines E, ça lui permet donc d'avoir des propriétés réparatrices et ça permet également de rajeunir la peau plus rapidement. Donc pour l'utiliser, tu prends une noisette d'huile de coco que tu vas venir masser légèrement sous les yeux, donc au niveau des cernes. Et ça tu peux le faire du coup tous les jours jusqu'à disparition des cernes. Donc l'huile de coco, elle est particulièrement intéressante pour les peaux à tendance plutôt grasse. Donc si c'est ton type de peau, tu peux du coup privilégier ce remède là. Avant dernier, remède naturel pour éliminer les cernes. Alors c'est un remède qui est très connu tout comme le concombre. En fait il s'agit de la tomate. Alors la tomate est très riche en antioxydants, notamment si tu la choisis bio et c'est ce que je te conseille de faire. La présence en antioxydants va permettre de tonifier la peau, va permettre d'accélérer la circulation sanguine et donc d'éliminer plus rapidement aussi les toxines. Et donc ça va permettre également de diminuer la couleur des cernes. Et ça permet, la tomate permet également d'éliminer plus rapidement les petites ridules. Tout comme le concombre, la tomate est très riche en eau. Elle a donc des propriétés hydratantes qui vont donc permettre d'éliminer plus rapidement la fameuse couleur des cernes. Donc tu prends une tomate bien mûre que tu vas broyer dans un bol. Ensuite tu laisses cette bouillie refroidir deux heures au frigo. Et ensuite tu peux prendre, soit tu peux l'appliquer sur un coton, soit tu la mets directement comme ça en dessous. Moi je te conseille vraiment de prendre un coton et de mettre cette bouillie sur un coton. Et ensuite tu laisses agir une dizaine de minutes sous les yeux. Mon dernier remède, c'est plutôt un conseil. Il s'agit tout simplement d'hydrater régulièrement ton visage. Donc à la fois d'hydrater mais aussi de nettoyer ton visage. Alors hydrater, tu peux le faire avec des crèmes, avec des huiles qui sont adaptées à ton type de peau. Je te conseille également de nettoyer régulièrement ta peau puisque ça va permettre du coup d'éliminer plus rapidement les toxines. Alors fais-le encore une fois avec des produits qui sont adaptés. Un visage, une peau sèche et sensible ne va pas utiliser un savon d'Alep. Ça ne va pas du tout être adapté. Utilise plutôt par exemple un savon liquide nettoyant à base d'huile d'olive, à base d'huile d'amande douce par exemple, qui sera plus adaptée du coup pour ton visage. Le fait de nettoyer régulièrement ton visage, ça permet aussi d'éliminer plus rapidement les toxines et ça évite tout simplement de laisser s'installer des imperfections qui derrière vont forcément se multiplier et s'accumuler. Et ça peut aussi être à l'origine des cernes. Dis-moi dans les commentaires si tu souffres régulièrement de cernes, si c'est quelque chose qui te caractérise et que dès que tu as un déséquilibre, dès que tu as un manque de sommeil, tu vas avoir tendance du coup à marquer rapidement. Dis-moi si tu as ces sujets aux cernes et dis-moi également quels sont les remèdes naturels que tu vas mettre en place pour éliminer les cernes. N'hésite pas également à aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux si tu veux davantage de conseils. Je te laisse ici, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi, prends soin de ta peau, prends soin également de la peau de ton visage, c'est très important et ça te permet également de rayonner autour de toi. Je te laisse ici mon ami, prends soin de toi et surtout, reste au vert.